Cet épisode commence avec Memo et Ursula, qui sont sur le lit, elle le convainc d'engager un avocat pour récupérer sa fille. Il se lève brusquement du lit, et lui dit qu'il ne peut pas faire cela à sa fille, car ça pourrait lui causer un dommage. Elle lui demande de ne pas s'énerver, et s'y réfléchir. Il répond qu'il ne peut pas enlever Isabella à Daniela, mais elle dit que c'est différent, car il s'agit de son sang. Il dit que la petite aime ses parents, elle répond que ça ne change rien au faut qu'il soit son vrai père. Elle le convainc en lui disant qu'elle peut être une bonne mère, mais il dit qu'il ne peut pas faire cela. Elle insiste en lui demandant ce qu'il fera s'il amène sa fille en voyage hors du pays, il est inquiet, et reste silencieux. Elle lui fait une bise, lui demande d'y réfléchir, et s'en va de la chambre. De l'autre côté, Daniela demande à Chuchita et Leonardo ce qui se passe, il répond que c'est de sa faute, et jure qu'il ne s'est rien passé. Chuchita jure également qu'il n'y a rien eu. Daniela demande à Leonardo de s'en aller avant que Fausto le voie, car elle ne veut plus avoir de problème. Il s'excuse, et s'en va. Chuchita s'excuse auprès de sa patronne, Daniela veut s'en aller, mais elle la retient, et lui demande si c'est vrai qu'elle a arrêté de travailler avec Memo. Elle lui répond qu'elle n'a pas d'explication à lui donner par rapport à ses décisions, et Chuchita lui promet de ne plus poser de questions. Daniela lui demande ensuite de l'aider à ranger la table pour le petit déjeuner, et elles vont le faire. Au salon, Fausto dit à son épouse qu'il a une surprise pour elle, et lui annonce qu'il a trouvé un nouvel assistant. Elle dit qu'elle veut l'interviewer avant de l'embaucher, il dit qu'ils se verront dans la matinée, et lui promet qu'il sera meilleur que ce camionneur. Il lui fait ensuite une bise, et va à l'entreprise. Au même moment, Juan rejoint Gabriela à l'entreprise, il essaie de s'expliquer, mais elle lui dit qu'elle pense qu'elle aussi était un pari tout comme l'hôpital était pour Sébastien. Elle ajoute qu'il s'est moqué d'elle, il répond qu'il ne jouerait jamais avec elle, mais elle dit qu'elle ne le croit pas, car il est comme son ami Sébastien. Il lui dit qu'elle est son seul amour, et lui demande si elle pense que si tout ce qu'il a fait pour elle était faux. Il dit ensuite qu'il est déçu, et veut s'en aller, mais elle l'arrête. Il lui dit qu'elle ne pense qu'à elle, et ne voit pas ce qu'il fait par amour, puis il prend ses ballons en cœur et s'en va. De son côté, Memo s'apprête à sortir, mais sa fiancée essaie de l'en empêcher. Il lui demande de ne plus lui mettre de pression, et s'en va. Au même moment, Karen dit à Daniela qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle ait viré Memo. Elle répond qu'elle l'a fait pour sa famille, mais Karen lui dit qu'elle va le regretter. Le nouvel assistant arrive pour l'interview. Pendant ce temps, Lupita fait un appel vidéo avec sa sœur, elle lui dit qu'elle est toute heureuse avec Sébastien, et lui demande de ne pas le perdre, sinon elle le regrettera. Au même moment, Daniela amène le nouvel assistant au salon, Isabella descend des escaliers, et demande à sa mère qui est cet homme. Karen lui dit que c'est le nouvel assistant de sa mère. La petite lui demande où est Memo, Daniela répond qu'il ne travaillera plus avec elle, et la petite est choquée. Elle dit en pleurant que Memo est son amie, et monte dans sa chambre en courant. Sa mère la suit, et lui explique qu'elle ne peut plus travailler avec lui, pour des raisons que seuls les adultes peuvent comprendre. La petite lui dit que c'est lui qui l'a sauvée quand elle est tombée dans la piscine, et lui montre le scapulaire qu'il lui avait remis pour la protéger. Sa mère lui dit en pleurant que parfois les choses ne se passent pas comme on le veut, mais la petite lui dit qu'elle-même est souriante quand elle est avec Memo. De son côté, Memo se souvient des bons moments passés avec sa fille, et se met à pleurer. Ursula vient le consoler, il lui dit qu'il n'aime pas la façon dont ils se battent, et elle lui dit qu'elle a mal au ventre. Il s'excuse de lui avoir mal parlé, et la prend dans ses bras. De l'autre côté, Sébastien va rejoindre Gabriela à l'entreprise et lui donne une enveloppe en lui disant qu'elle est renvoyée. Il dit ensuite qu'il blague, et dit que c'est une lettre d'excuse de Juanpa. Elle prend la lettre, la lit, et se met à pleurer. Par la suite, Fausto l'appelle, et lui donne une commission à faire. De l'autre côté, l'inspecteur qui a causé la fermeture du restaurant d'Amparo va demander son argent à Macario. Il l'amène dans le jardin, et lui demande de lui laisser quelques jours. Umberto les entend parler. L'inspecteur promet à Macario de le tuer s'il ne le paye pas, et s'en va. À la maison, Karen demande à Daniela de faire revenir Memo pour sa fille. Elle répond qu'elle pourrait tout faire pour sa fille, mais elle ne fera pas revenir Memo. Pendant ce temps, Juanpa fait ses entraînements, à sa sortie de la piscine, il voit Gabriela, et lui demande si elle n'est plus en colère. Elle dit non, et dit qu'ils doivent se promettre de ne plus jamais se mentir. Il lui dit qu'ils sont maintenant une équipe, et que leur amour est un championnat qu'ils vont gagner. Elle lui demande ensuite ce qu'il attend pour l'embrasser, il le fait, et tout le monde les applaudisse. Pendant ce temps, Macario va fouiller toute la maison pour trouver où son épouse a caché l'argent. Umberto le rejoint étant tout en colère, et le confronte par rapport à ce qu'il vient d'entendre. Lupita les entend parler, et est étonné de ce qu'a fait son père. Macario dit à Umberto qu'il a mal entendu, mais il lui dit qu'il n'est pas sourd. De l'autre côté, Karen invite Memo au restaurant en lui disant que c'est super important. Il arrive, et lui demande de parler, mais elle lui demande de s'asseoir d'abord. Elle lui dit qu'elle veut l'aider à travailler de nouveau pour Daniela, il lui demande pourquoi elle fait cela, et elle lui dit que la petite était inconsolable quand elle a appris qu'il ne travaille plus avec sa mère. Puis, elle dit qu'elle fera tout pour qu'il travaille de nouveau pour Daniela, et lui demande s'il veut son aide ou non. Il lui demande une fois de plus pourquoi elle veut l'aider, elle répond qu'elle le fait pour sa filleule, et lui demande pour quelle autre raison elle pourrait le faire. Elle lui dit de ne pas s'inquiéter, car il n'est pas son genre d'homme, et il lui dit qu'il est clair qu'elle aime les traîtres. Elle lui demande s'il ne se soucie plus de la petite, il dit bien sûr que oui, mais il n'est pas convaincu que Daniela va l'accepter de nouveau. Elle lui dit que ce qui est important c'est de savoir si oui il veut travailler de nouveau pour elle, et il dit oui. Elle lui demande de lui faire confiance pour cela. Pendant ce temps, Umberto demande à Macario comment il a pu faire fermer le restaurant de sa femme, Lupita est choqué d'entendre cela. Macario dit qu'il avait des bonnes raisons de le faire, et supplie son beau-père pour qu'ils aillent en parler ailleurs. Umberto accepte, et dit qu'ils aillent parler chez lui. Au même moment, Ursula demande à Memo pourquoi Karen l'a appelée, il répond qu'elle voulait l'aider à travailler de nouveau pour Daniela, car la petite est toute triste de son absence. Elle dit qu'elle ne veut plus qu'il soit près de cette femme, mais il lui dit que c'est la seule chance qu'il a d'être près de sa fille. Il lui demande ensuite si elle est avec lui, elle dit oui, et dit qu'elle a constaté que Daniela ne le regarde pas juste comme un employé. De son côté, Macario essaie de convaincre Umberto, mais celui-ci est très en colère, et a un malaise. Gabriela les entend parler, et est toute déçue. Macario lui demande de lui promettre qu'il ne dira rien à personne, Gabriela entre, et demande à son père ce qu'elle vient d'entendre. Pendant ce temps, Daniela donne la liste des plantes à acheter à son assistant, et s'en va chercher Isabella. Macario jure à sa fille qu'il a fait cela pour le bien de leur famille. Elle se met à pleurer, et lui dit que cette terre est leur vie. Il s'excuse, se met à genoux, et dit en pleurant que sa mère ne devrait pas avoir un mari comme lui. Il ajoute de sa sœur, son frère et elle ne devrait pas avoir un père inutile comme lui. Il dit qu'il devait disparaître, Umberto lui demande de se relever, il arrête les mains de sa fille, et lui dit qu'il est sûre qu'elle peut le comprendre. Elle se met également à genoux, il la supplie de ne rien dire à sa mère, et la prend dans ses mains. À la maison, Isabella ne veut pas manger jusqu'à ce que Memo revienne à la maison. Sa mère la convainc en vain, et demande à Chuchita de s'occuper d'elle, puis elle s'en va. La petite refuse toujours de manger, en disant qu'elle veut voir Memo. De son côté, Gabriela amène son grand-père dans sa chambre, et il lui demande s'il va mieux. Il dit que sa fille sera très déçue quand elle va apprendre la vérité, et dit que Macario ne changera jamais. Gabriela lui explique qu'elle a eu des problèmes avec son copain, et ils se sont arrangés de nouveau, mais il lui répond qu'on ne peut pas comparer Macario à son petit ami. Elle dit qu'elle n'avait jamais vu quelqu'un pleurer ainsi, ajoute qu'elle a eu le cœur brisé, et dit qu'elle aime son père. Elle dit qu'il a promis de réparer ce qu'il a fait, lui demande de lui laisser une dernière chance, et dit que cela sera leur secret à eux. À la maison, Daniela travaille avec son assistant, et se souvient de ses moments de travail avec Memo. De l'autre côté, Lupita essuie le sol étant toute énervée, son père vient lui demander un verre d'eau, elle jette la serpillère au sol, lui demande s'il n'a pas de main, et quitte la pièce. Sa mère lui demande ce qui ne va pas avec elle pour qu'elle parle ainsi à son père, mais elle ne l'écoute pas. Isabella rejoint Chuchita à la cuisine, et lui demande pourquoi Memo est parti. Elle répond qu'elle-même ne le sait pas, car c'est une décision de sa mère. Isabella la supplie de l'appeler pour lui demander de revenir. Elle lui demande de changer d'humeur, et appelle Memo. Elle passe ensuite le téléphone à la petite, et les deux sont contents de se reparler enfin. Elle se dit. Abonnez-vous !